Docteur Cédina Oumarsé, comment est-ce que vous avez dit ? Oui, bonjour. Comment est-ce que vous avez dit le commerce équitable ? Effectivement, le commerce équitable, c'est une version française. C'est juste le commerce qui a assuré la dimension écologique, mais c'est le commerce depuis il y a 20 ans à ce que les gens respectent tout simplement le partenariat producteur agro-vendeur. De telle sorte que le commerce, c'est que nous respectons le commerce qui a dépassé notre seuil de travail. Nous avons une transparence, une équité, nous avons vu qu'il n'y a plus de choses 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 qu'il n'y a plus de choses. Mais le commerce équitable, c'est un élément qui a été dit au Sénégal, c'est que nous avons vu le commerce équitable, mais par rapport aux références, nous avons vu les nouvelles autorités. Nous avons vu que nous avons vu la journée mondiale du commerce équitable, donc nous avons vu la économie sénégale. Parce que dès le temps que nous avons vu, entre le producteur, le revendeur, le consommateur, nous avons vu que ça nous permet d'assurer, par exemple, une coopérative, ou que nous avons vu que c'est un écosystème d'une économie d'une approche endogène en tant que telle. Parce que c'est un esprit du commerce équitable. Et il y a une condition que nous avons vu le commerce équitable ? Bon, en fait, les conditions, c'est respecter les 10 principes, parce que le commerce équitable, c'est un principe. Le principe, c'est un 10. Nous avons vu l'équité, nous avons vu la transparence, nous avons vu l'engagement des producteurs à respecter la biodiversité, tout ce qui est l'écosystème, c'est un produit biologique, et nous n'avons pas de problème de santé publique après. Parce que maintenant, les gens avec augmentation, pour produits, gâts ou gâts, nous avons vu la santé des populations. Entre autres, également, avec la dimension mercantiliste, nous avons vu le producteur, nous avons vu le producteur, mais du coup, si on n'a pas le choix, par exemple, de déménager, nous avons vu le producteur, nous avons vu le producteur, nous avons vu le producteur, alors il faut que l'État soit plus regardant pour le producteur, un produit, tout ce qui doit être géré, notamment côté importation, nous avons vu le prix, nous avons vu le prix. Alors, il y a d'autres occasions, nous avons vu le simple produit, nous avons vu le producteur, et on a vu, nous avons vu le producteur, vous avez vu le problème, les conditions de production, nous avons vu la production. Je crois que les producteurs, ce qu'ils disent, sont toujours mis par le gain, par l'intérêt, nous avons vu l'aspect mercantiliste, Je vais vous le dire. L'État, c'est la mission de la contrôle, de la transparence, de l'équité, de 10 principes de commerce équitable. C'est de telle sorte que nous devons respecter les prix accessibles, les prix de l'État, les prix de l'État. C'est de telle sorte que nous devons respecter les prix, les prix de l'État, les prix de l'État, les prix de l'État, les prix de l'État. nos parents, nos ailes, nous nous sommes en l'or. Maintenant, la globalisation, la mondialisation est en train de produire des produits. Nous avons dit, avec la concurrence à outrance, on n'est pas regardant sur les cas. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Nous avons commencé à chauffer, nous avons fait des choses à faire des choses, nous avons fait des choses à faire des commerces équitables, nous avons fait des choses à régler le barré-barré. Nous avons fait des choses à régler la santé, mais nous avons fait des choses à régler la absorption de main-d'oeuvre. Et surtout, ça permet à des producteurs locaux, qui nous le rappellent, comme nous disons, ils nous font mieux que les entreprises. On est bien, nous les enseignants. Donc, c'est cela que c'est le commerce équitable. S'il nous apprend que le commerce équitable de l'eau, il n'y a pas des politiques, et nous, les idées, on est bien imposé de toutes les façons que nous devons bien nos marques et nous ne pouvons pas les prix, et nous devons être obligé. Le commerce équitable est de telle sorte que nous nous devons le faire. C'est cela que nous devons faire des choses. voir les politiques à cet effet, faire de telle sorte que l'approche andogène de l'EU ne va pas se rendre compte que le commerce équitable. Alors justement, est-ce que l'État au Sénégal a une politique qui a une politique qui a une communauté de commerce équitable ? Est-ce que vous avez une importance ? Absolument, absolument, c'est dans le projet. Mais maintenant, ce sont des mesures qui sont progressives et graduelles. J'ai dit qu'il n'y a pas d'équité, mais on a commencé par la transparence. Après, on a d'équité de telle sorte que les producteurs n'ont pas d'équité. Parce que si on a référenté pour les nouvelles autorités, les nouvelles autorités, les projets, ils n'ont pas d'équité de commerce équitable, mais ils n'ont pas d'équité. Ils n'ont pas d'équité dans la mesure où l'on approche andogène de l'EU ne sont pas d'équité, mais ils n'ont pas d'équité. C'est-à-dire que nous allons travailler ensemble, nous allons faire des projets de telle sorte que bien des grains, des riz, ou des bananes séréales, nous n'ont pas importés, mais on va regrouper ces producteurs à des coopératives. Nous allons donner le lien comme esprit commercial équitable. Nous allons dire que maintenant, nous allons dire que nous allons dire qu'il y a des vrais vendeurs, qu'il y a des vrais vendeurs, qu'il y a des vrais dépendances, comme nous nous savons, du commerce extérieur, c'est-à-dire à travers des importations. Alors, vous menez dîner. Alors, vous menez dîner, vous menez dîner, vous menez dîner. Vous menez dîner, vous menez dîner, vous menez dîner. Vous menez dîner. Vous menez dîner, vous menez dîner, vous menez dîner. Vous menez dîner, vous menez dîner. Vous menez dîner, vous menez dîner. Vous menez dîner. Vous menez dîner, vous menez dîner. Vous menez dîner, vous menez dîner. Vous menez dîner. Vous menez dîner.